Également une nouvelle qui m'a été rapportée de la part d'un abonné qui m'a fait beaucoup rire. C'est une nouvelle cette fois-ci qu'on va se transporter en Écosse où il y a un homme qui a été arrêté récemment pour avoir tenu des, disons, des images et des propos à caractère raciste. Alors en gros, il y a un homme qui est un jeune homme qui vit en Écosse qui était tanné d'entendre sa copine dire continuellement à quel point était mignonne son chien. Alors sa chienne, c'est une pog, c'est une race de chien. Alors le jeune homme a décidé, lui, de transformer, si vous voulez, par conditionnement, ce chien-là pour qu'il ne soit plus mignon du tout. Alors pour ce faire, ce qu'il a fait, c'est qu'il a conditionné le chien à réagir à des termes et à des propos qui font référence à rien de moins que l'Holocauste. Alors il a transformé le chien en une espèce de dictateur nazi qui répondait entre autres à la phrase de « gazer les Juifs » et qui faisait le « salut nazi ». La communauté juive écossaise a commencé à lancer des propos comme quoi on incitait à la haine à l'égard de leur communauté, etc., etc. Alors ce qui devait être une blague s'avère être un commentaire raciste et ce qui a comme répercussion de se faire arrêter. Alors franchement, communauté, peu importe ce que vous mettez sur les réseaux sociaux, je vous le dis, je vous le jure, vous devez faire attention parce que les propos que vous dites sont souvent repris de manière totalement divergente de votre intention initiale. C'est une pose, c'est une race de chiens. Alors le jeune homme a décidé, lui, de transformer, si vous voulez, par conditionnement ce chien-là pour qu'il ne soit plus mignon du tout. Alors quoi que ça fait? Mais en gros, il vient à l'analyer tous les principes de droit par rapport au travail. Et c'est un projet de loi qui, on va se le dire, est très controversé.